Malheureusement, l'histoire nous enseigne que les ministres médecins ont toujours fait la misère aux médecins. C'est à moi que vous l'adressez. Non, non, je l'appuie comme ça. Fidèle, vous demandez, n'est-il pas nécessaire de vous toucher la loi organique quand même, vous-même, ou la politisation à outrance ? Moi, je n'ai jamais soupçonné la politisation à outrance au sein de l'ARAC, parce qu'il y a un aspect déterminant des choses qui nous échappent, c'est que l'ARAC ne fonctionne pas, c'est-à-dire, l'ARAC fonctionne parce qu'il y a quand même des organismes qui organisent, si on peut le dire ainsi, son fonctionnement. Il y a un réglement intérieur qui organise les travaux au sein de l'ARAC, donc je ne sais pas trop ce qui fait peur, en fait, si tant. Tout ce qui a été fait juste là, est-ce que ça a été fait conformément à la législation en vigueur ? C'est la question qui se pose, c'est là toute la pertinence de votre préoccupation, qui est donc de voir s'il n'est pas possible de réviser la loi organique sur l'ARAC. Je vous dirais peut-être que c'est peut-être ça qu'il faut explorer. Mais il y a un aspect des choses qui semble échapper à mes amis sur ce plateau, c'est que nous sommes en plein dans un processus de responsabilisation des acteurs des médias. Et ceux-ci devraient pouvoir justifier cela, dans la mesure où les principales cibles des acteurs des médias, et des médias de façon générale, mais vous convenez avec moi que c'est nationalement, les professionnels de la politique, les acteurs politiques. Alors, que des acteurs politiques se retrouvent au sein de l'ARAC, ça ne devrait pas poser problème. Que des juristes se retrouvent au sein de l'ARAC, ça ne devrait pas poser problème. Que des professionnels des médias se retrouvent au sein de l'ARAC, ce n'est que justice. Je pense que ceci, pour les pères fondateurs qui ont quand même fait ce travail, devrait permettre d'équilibrer les positions, et de pouvoir tenir compte des sensibilités de chaque acteur. Et je pense que c'est un dessin que les choses ont été taillées ainsi. Et je trouve que c'est assez ambitieux que d'avoir fait les choses ainsi. Il appartient maintenant aux acteurs, il appartient maintenant aux responsables, de mériter justement la confiance, non pas forcément de ceux qui les ont envoyés, mais de la confiance du peuple. Parce que, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, quand on ramène un peu l'ARAC aux professionnels des médias seulement. Non, c'est une institution de la République. Et quand on parle de réguler, dont vous parlez là, et bien, qu'est-ce qu'on régule en fait ? On régule les écarts, on régule les débordements qui pourraient ou bien qui causent des dommages aux citoyens. Et le dernier citoyen béninois doit se sentir par la question justement de l'ARAC. Donc, ramener l'affaire seulement à nous autres professionnels des médias, c'est trop présencieux. Tout le monde est conservé a priori. Ce qu'il est question de faire, c'est de faire en sorte que ce que nous faisons impacte positivement notre société dans la vérité et dans le professionnalisme. Et je ne pense pas qu'il soit possible pour l'ARAC de faire quelque chose qui aille au-delà et bien d'encadrer ce professionnalisme-là, bien évidemment à l'ordre des lois qui existent. C'est de cela qu'il s'agit donc. Je trouve quand même assez pertinent votre préoccupation sur la révision souhaitée de la loi organique qui, de mon point de vue, si cela devrait se faire, ne devrait pas être dans la postule d'ouvrir un boulevard pour les professionnels des médias, pour faire des gaffes partout, comme on veut, non. Cela devrait pouvoir être dans la dynamique justement de souplesse, mais dans la responsabilité qui devrait être donc justement celle des acteurs des médias. Je finirai avec cet exemple-là pour vous montrer que ce n'est pas seulement les professionnels des médias qui sont concernés, les acteurs politiques sont bien concernés, les dignités religieuses, les dignités traditionnelles, tout le monde est concerné. Vous dites, sur la question par exemple de la diffamation, vous imaginez, c'est une expérience vécue au journal Tribune de la capitale en son temps, où on a écrit quand même quelque chose sur quelqu'un, on ne peut pas revenir sur l'histoire, et des espatrées étaient de passage au Bénin, ont acheté le journal et ont vu tout ce qui a été quand même déversé sur ce monsieur qui était quand même un acteur politique. Mais l'espatrié, il est parti avec ça, parce qu'il connaissait un des enfants de celui qui était concerné. Et il en a parlé là-bas. On n'avait pas idée de tout ce que cela a géré comme choc et monsieur le, comme dégâts dans la vie de cet acteur et donc aussi de sa famille. C'est vrai que le lendemain, on a procédé à l'habituelle pratique de droit de réponse. Mais cet espatrié-là n'était plus là pour reprendre le même journal et voir qu'on a réparé le tort. Mais c'est ça aussi le rôle d'un RAC. Donc on ne peut pas tout ramener à nous, à tête de médias, quitte justement à nous déresponsabiliser totalement. Non. Nous devons pouvoir assurer l'ancienneté de notre responsabilité en admettant aussi à ceux qui sont à la tête de la RAC, de faire le job, à l'homme bien évidemment de la législation en vigueur. Moi, je suis pour la responsabilité des acteurs des médias et nous avons tort de penser que parce qu'Edouard Loco, acteur des médias, je le dis sans finitude, eh bien, puisse être là à notre service. Non. Il est là au service de la nation. Il n'est même pas là au service du président Fanny Salon. Il est au service de la nation. Parce que c'est la nation qui nous demandera des comptes. C'est le peuple là qui nous demandera des comptes quand il a question de faire le débat. Donc, je ne voudrais pas, moi, vendre la peau de nous sans avoir tué. Roger, avancez-vous, l'idée de retour. Retour en studio ce matin pour décrypter l'actualité telle qu'elle crie par les journaux. Et pour cet exercice, c'est trois qu'on ferait en studio. Le troisième va nous rejoindre certainement en cours d'émission. Fidèle Vounounon, vous êtes le tout premier débatteur dans cette émission. Fidèle, bonjour, bienvenu. Par ordre de mérite ou par ordre d'arrivée ? Par ordre de mérite. Bonjour, cher ami Samuel. Par ordre de mérite. Bonjour, cher ami Samuel. J'annonce déjà Roger. Bonjour Roger. Bonjour à tous les amis et les pernautes fidèles de Cristal Neus. Deuxième débatteur, il y a aussi un vieux de la vieille. Roger, avancez-vous. Bonjour, bienvenu. Bonjour Samuel, bienvenu à tous. Mais je tiens à rectifier. Non seulement j'étais le premier dans ce studio, mais maintenant dans cette émission, il y a les vies des années après. Vous êtes le directeur régional du quotidien L'Autre Vision. Le troisième débatteur qui va nous rejoindre certainement, c'est Serge Avigiamin du quotidien L'Affiche du Jour. Commençons ce matin par le quotidien Le Patrimoine qui apparaît dans les palmerins de la cité d'Altiaka. En franco. En franco pour citer le DP Cosmo Keke. Ce matin, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les autres membres du bureau seront connus ce jour. Et déjà, on a quelques informations sur le bureau déjà de cette institution. Roger, avancez-vous. Quelques détails. Oui, quelques détails. En dehors du président de l'institution, je veux parler de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui est connue depuis tout cela. Il y a déjà 15 jours. Je crois que puisque c'était au cours du conseil du ministre, si mes souvenirs sont bons, en date du mercredi 11. Je ne sais pas qu'il y avait, c'est mercredi 11. En tout cas, on reviendra sur la date. Mais il y a de cela déjà 15 jours, je crois, que le président de cette institution a été déjà connu en la personne d'Edouard Cocou-Loco, un ancien vice-président de cette institution sous la quatrième mandature. La mandature qui a été présidée par Feu Théophile Nata. C'est Edouard Locou, comme je le disais tantôt. Et depuis quelques minutes, nous avons quand même la première de cette information qui nous dit que le poste de vice-président est revenu, en tout cas au juriste Mohamed Baré, qui était l'un des représentants désignés par l'exécutif. Le poste du premier rapporteur a connu, en tout cas, est désormais occupé par Dam Oukiatou, Bior Faï, premier rapporteur. Et le poste du deuxième rapporteur est revenu à l'ancien président de la plateforme des acteurs promoteurs des acteurs pour le développement des médias au Bénin, Badem Bénin, bien sûr, il s'agit de conseiller de la presse écrite, Basile Tibozo. Donc, ceci dit, le bureau de la HAC, ayant la lourde mission de diriger l'organe de régulation pour les cinq années à venir, désormais au complet, le bureau est connu. Il ne reste que, en tout cas, depuis quelques minutes encore, nous avons appris déjà que certaines commissions sont déjà pourvues. D'ici quelques minutes, peut-être, en pleine émission, nous aurons la première, je l'ai dit, de cette information et que nous allons porter à la connaissance de nos fidèles internautes. Fidèle Voudouno, vous n'étiez pas là hier, mais on a parlé même du discours d'Edouard Loukou face à ses conseillers et au président sortant, Prospère Mouretti. Vous avez quand même suivi le discours. Est-ce que c'était bien le discours pour vous ? Votre question porte déjà les germes de votre lecture à vous du discours. Me semble-t-il, j'ai eu à le dire, dès la première minute de sa nomination à la tête de la HAC, que c'est l'entrée qui connaît la maison, pour paraphraser une de ses publications, justement, parlant de l'avènement du président Patrice Talon. Et donc, il s'agit d'un discours réaliste. Il s'agit, me semble-t-il, d'un discours qui se veut, sans fioleture, baromètre même de l'état de notre presse aujourd'hui au Bénin. Et je n'ai pas attendu, d'ailleurs, ce discours, moi, personnellement, pour dire sur les antennes d'une de nos chaînes en ligne ici, que, eh bien, ce n'est pas parce que Edouard Loukou, professionnel des médias, à la tête, donc, de la HAC, eh bien, ce n'est pas parce que c'est, donc, Edouard Loukou que c'est, eh bien, le régime du tout permis, en réalité. Non, je pense que le président Edouard Loukou mesure la charge et le défi auquel, donc, le soumet, d'abord, le chef de l'État, en l'offrant au professionnel des médias, eh bien, d'avoir un professionnel des médias à la tête, donc, de la Haute Autorité de l'Audiovision et de la Communication. Donc, la mission est encore double pour le président Edouard Loukou que ça n'a pas été pour les autres présidents. C'est en cela que son discours se veut assez réaliste, selon moi, même si on peut trouver un redit sur le ton, je pense que le ton est même donné pour que les professionnels des médias comprennent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais le ton semble être menaçant, non, pour vous ? Moi, non. Moi, non, parce que ce qui se sent mauvais se mouche. Donc, a priori, eh bien, c'est ceux qui savent déjà qu'ils sont potentiellement, eh bien, en déphasage avec ce qui pourrait être, donc, la dynamique de gouvernance du président Edouard Loukou qui pourrait déjà commencer, donc, à se moucher. Donc, si on est dans la dynamique, justement, de redonner le blason de la presse, si on est dans la dynamique de responsabilisation des acteurs et des médias, il n'est pas question, il ne sera pas question, justement, de trouver des pouces sur le crâne, j'allais dire, du président Edouard Loukou. On trouvera peut-être sa barbichette blanche, mais on ne trouvera pas de pouce sur sa tête parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je sais que vous faites allusion à cette phrase qui voudrait dire, je cite, « On remettra l'église au milieu du village ». Mais c'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça que nous allons devoir retourner aux bonnes mœurs, nous allons devoir retourner à la bonne pratique, nous allons devoir retourner à l'observance stricte des règles qui régissent, justement, notre profession. Et ce n'est qu'à ce prix que les uns et les autres nous prendraient un peu plus au sérieux. Donc, je pense que nous devons prendre, justement, ce discours à notre propre compte et faire en sorte, justement, que ce discours-là ne soit pas un discours, j'allais dire, prémonitoire. Que ça, on mette tout en œuvre pour ne pas donner raison au président Edouard Loukou d'être aussi ferme sur le ton et donc de pouvoir faire un bilan assez élogé de l'expérience d'un professeur des médias à la tête, donc, de l'ARAC. Alors, quand on parle de la composition du bureau qu'on a déjà à notre portée, le vice-président Mohamed Barré, le premier rapporteur, Oukiat ou Bionfei, ces deux acteurs qui sont nommés par Patrice Talon, quand on ajoute à ça, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que l'ARAC semblait, dans cette configuration, être politique ? Bon, Roger perd de patience, mais il gardera patience que j'en prie d'abord. Ah bon ? Oui, puisque c'est vous qui avez ouvert cette émission, donc, il a de mal qu'on me relance aussi, cher ami Roger. Donc, voilà. Non, mais je pense, comme vous dites, Samuel, que, en fait, l'ARAC est une institution politique. Je ne raconte pas n'importe quoi, c'est avant tout une institution politique, c'est une institution de la République. Et toutes les institutions de la République émanent forcément d'une volonté politique exprimée à l'armement ou à l'autre de l'histoire de notre pays. Maintenant, dans la mise en œuvre, dans le fonctionnement, on ne peut pas déroger à la règle sur la loi organique, par exemple, de l'ARAC, fut-elle bien modifiée ? On ne peut pas trouver un redis sur le règlement intérieur de l'ARAC. Donc, c'est-à-dire que rien ne suffira, en fait, en dehors des conditions établies par la loi et les règlements qui organisent le fonctionnement de l'ARAC. Et si vous vous en tenez seulement à la provenance des acteurs qui sont aujourd'hui au sein du bureau de l'ARAC, vous reconnaîtrez quand même qu'il y a quand même le conseiller Bagiste Ibozo, qui a été mon candidat. Le deuxième rapporteur. Vous n'êtes pas en train de savoir qui est quand même le deuxième rapporteur. Non, un rapporteur reste entre un rapporteur. Il appartiendra au bureau de confier des tâches à telle ou telle personne en fonction des disponibilités, surtout des sujets en présence. Et n'oubliez pas que les décisions, je pense que jusqu'à peu du contraire, Roger me redresserait, si je me trompais, que les décisions se sont prises de façon collégiale à l'ARAC. Et qu'il n'est pas question qu'on dise que voilà, c'est tel qui s'en est prévalu de son titre ou bien de ses pouvoirs pour imposer ceci ou pour imposer cela. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à l'avoir là-dessus. Et rien ne se passe, me semble-t-il, à l'ARAC en vase clos. Donc de sorte qu'on aura toujours la possibilité d'opiner, de commenter les décisions à l'ordre bien entendu de la législation en vigueur et surtout des différentes jurisprudences qui existeraient dans telle ou telle matière. Encore plus, les commentaires ne changeront rien à l'implémentation de la décision ou des décisions que l'ARAC prendra. Ah ben, si les décisions sont prises, c'est qu'elles sont prises en connaissance de cause. Et donc les commentaires ne changeront peut-être pas quelque chose, mais les commentaires permettront d'apprécier la profondeur de ces décisions et surtout d'influer sur les prochaines décisions à prendre. Donc le commentaire reste toujours utile, me semble-t-il. Roger, avancez-vous. Je pense que j'aurai le même temps d'antenne que les gars du pouvoir. Mais il n'est pas un gars du pouvoir. Non, suivez mon regard, suivez mon regard, suivez mon regard. Les internautes ne sont pas aussi types, ils connaissent chacun. Dans tous les cas, moi je pense, à l'origine, l'idée qui a prévalu à la mise en place de la haute autorité de l'Odou visée de la communication, je crois que c'était au thème de l'historique conférence de force de vie de la nation qui a eu pour cadre l'hôtel PLM d'Aledio du 19 au 28 février 1990. C'est dans ce cadre-là que les conférenciers, en tout cas les délégués de tous les pays qui se sont réunis à cet hôtel-là, sous la présence du feu, Monseigneur Dossouza, à la demande bien sûr du grand camarade de l'époque, Mathieu Kroku, qui l'idée de mettre en place une institution comme la haute autorité de l'Odou visée de la communication a prévalu pour permettre à, vous n'oubliez pas que nous sortions quand même de 7 ans ou bien de 18 ans quand même d'un régime dictatorial qui a géré le pays d'une main de fer, et par rapport à cela, les conférenciers ont estimé qu'il fallait mettre en place une institution qui va permettre, en tout cas qui va servir d'interface entre le pouvoir et le public. C'est de là que la haute autorité de l'Odou visée de la communication a été installée, et la première mandatrice de la haute autorité qui a été dirigée, présidée, pardon, par Feu René Doussa, a été mise en place en juillet 1994. Or, nous savons tous qu'au terme des élections de 1991, après la présidence, il y avait le parlement qui était instauré, je crois que c'était le HCR, la haute commission de la République, je crois, qui était dirigée aussi. A l'époque, par Feu Doussa, qui faisait office de la Cour constitutionnelle et du Parlement, les deux ensemble cumulés, je crois. Donc par rapport à cela, je crois qu'à l'entame, la haute autorité de l'Odou visée de la communication n'était pas un organe politique à l'époque. Mais avec le temps, comme Fidel l'a dit peut-être, nous avons constaté que c'est devenu une institution politique. Et ça ne devait pas être le cas. Le premier rôle de la haute autorité de l'Odou visée de la communication était de réguler la presse au Bénin. Et quand on dit réguler, on ne veut pas dire politiser. Vous voyez, vous, Fidel l'a dit tout à l'heure, je suis d'accord en partie avec lui sur cette analyse-là, lorsqu'il estime que les décisions sont souvent prises de façon collégiale. Mais il y a des exceptions en la matière. Le président de l'institution a le pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures conservatoires. Par rapport à la fermeture de Benoît Libéré, sous la mandature de Théophile Nata, c'est vrai, Edouard Loco, un certain Edouard Loco, qui est aujourd'hui le président, était vice-président à l'époque. Mais il n'avait pas été associé à la prise de décision qui concernait la fermeture de l'organe et le Benoît Libéré. Récemment, nous avons vu ce qui est arrivé à nos confrères du groupe Lagazin du Golfe. Les conseillers, dans leur grande majorité, disent non, c'est conformément au texte qui régit. Je veux dire, la loi organique sur le forçament de la haute autorité de l'Odou visée de la communication, c'est par rapport à cette loi-là que le président Rémi Prosper-Moretti a pris de façon unilatérale, discrétionnaire quand même, convainc ou non, selon les thèses qui régissent l'organisation et le forçament de la haute autorité de l'Odou visée de la communication pour procéder à la fermeture pure et simple du groupe de presse, des différents compartiments du groupe de presse Lagazin du Golfe. Parce qu'ils ont fermé la télévision, ils ont fermé le journal, même la Galazin du Golfe, et il y a aussi la radio qui était fermée. Même les émissions sur Internet étaient suspendues. Dans tous les cas, cet organe a été fermé conformément au thèse qui régit l'organisation et le forçament de l'organe de régulation. Donc, a priori, à mon avis, la haute autorité de l'Odou visée de la communication ne devait pas être un organe politique. Mais, avec le temps, nous avons constaté, d'ailleurs, Fidel a peut-être rajouté ce point-là, de 1994 jusqu'à ce jour, ceux qui ont dirigé, ceux qui ont présidé cette indivision, dans leur majorité, étaient étataires politiques. Quand vous prenez, Alessato, c'était un politique, mais c'était une étatrice à l'origine. Timothée Adalin, je parle de la deuxième mandature, il était plus ou moins politique. Quand nous prenons le lien de ça, c'est vrai, il y a une décision de la Cour consolaire qui dit qu'il n'était pas à proposer des médias, mais, tout compte fait, il a été désigné par l'exécutif pour présider l'institution. Quand nous prenons le président Boni, Adam Boni-Tessi, une RAC qui a été présidée par Boni-Tessi, qui était un agent comptable, paraît-il, de l'ORTB, mais finalement, il s'est retrouvé à la tête de cette indivision. C'est vrai que nous avons un certain Richard Mahindé qui faisait partie des conseils de cette mandature, mais les décisions qui étaient prises à l'époque par cette mandature, nous le savons tous. Et très récemment, nous avons le cas encore dans nos mémoires, c'est le cas de Rémi Prosper Mouredi. Donc, Fidèle a raison sur ce point-là, quand il estime que c'est un organe politique. Or, à l'origine, ce n'était pas ça. Quand on dit réguler la presse, l'organisation et le fonctionnement de la presse, ce n'est même pas dit que c'est de la politique. Parce que, en bon entendement, la RAC devait être un organe contre le pouvoir. Parce qu'ils sont là pour réguler le fonctionnement des organes de presse dans notre pays. Et veille à ce que la vraie information soit livrée au public. La preuve, nous en révisons peut-être. Les trois postes clés, Fidèle disait tantôt qu'un rapporteur, demain un rapporteur, mais on n'a pas dit rapporteur, rapporteur, on a dit premier, deuxième. Donc, le premier passe naturellement avant le deuxième. Et c'est peut-être un cas d'empêchement du premier que le deuxième prend la relève. Ne me dites pas que le président sera là et que le vice-président va prendre la gestion du maillet. Ce n'est pas possible. Dans tous les cas, moi je constate que les trois conseillers désignés par le président de la rubrique sont devenus tous les trois membres du bureau de la route d'autorité. En premier, nous avons le président, nous avons la vice-présidente occupée par Mohamed Barret, nous avons la dame en roue, qui a tout ? Premier rapporteur. Premier rapporteur et finalement un professionnel des médias. En tout cas, notre camarade et conseiller Basile Tchoubozo est désormais au poste du deuxième rapporteur. Ce qui compte, à mon entendement, à la fin, nous avons constaté qu'un bureau de quatre membres est mis en place désormais, dont un professionnel des médias qui a été élu. Mais puisque qu'on veuille ou non, il doit... Vous donnez quel statut le président ? Il n'a pas professionnel des médias ? Non, professionnel des médias, mais il a été désiré par le pouvoir exécutif. Donc, il n'est... C'est un charier de mission, donc... Si on m'avait désiré, si on m'avait désiré, Roger dirait que je n'ai jamais été journaliste. De tout là ! C'est le président qui était désiré, c'est l'enfant de plus heureux. Parce que nous, c'est un projet de médias, qui a quand même fait avec nous. Mais depuis des années, il doit convaincre ou non, nous ne parons pas la phase, il est devenu politique. La première ville a été désirée par le pouvoir exécutif, donc il ne me dit pas qu'il est allé là-bas pour défendre les intérêts des médias que nous sommes. C'est d'abord les intérêts de celui qu'il a élu. En tout cas, celui qu'il a désiré, j'allais dire. Dans tous les cas, ce qui est important pour moi, nous avons désormais le bureau qui est connu. D'ici quelques minutes, peut-être, les présidents des commissions seront connus et toutes les commissions seront pourvues. Et nous pourrons savoir à quoi nous en tenir pour les années à venir. Et il nous a finalement rejoints dans cette émission, Serge Avigamé. Bonjour, bienvenue. Samuel, bonjour. Bonjour à Fédéral et à Roger. Au moment de sa prise de fonction officielle, Édouard Locot, quand même, a procédé à l'élection des autres membres du bureau qui a eu lieu ce mercredi 25 juillet. La vice-présidence sera assurée par Mohamed Barré, tandis que Rukiatou, Biorfaï et Basile Tibozo occuperont respectivement les postes de premier et deuxième rapporteur. Serge Avigamé, que vous dites à cette configuration du bureau ? Rien. Ça ne me dit rien, absolument rien. Lors d'un précédent débat ici, j'avais déjà dit que, comme Roger, que je n'attendais à rien d'Édouard Locot, vu sa posture d'ancien chargé de mission du président de la République. Donc, autrement dit, il est dans une autre mission pour l'exécutif béninois. Donc, ce que nous avions dit, vient confirmer également la nomenclature de ce bureau parce qu'il n'y a que des éléments proposés par le chef de l'État qui constituent l'essentiel de ce bureau. de ce bureau. Les trois ont été désignés. C'est à croire seulement que, bon, voilà, c'était déjà pré-défini à l'avance. J'aurais été heureux si, par exemple, on mettait quelqu'un, quelqu'un, voilà, de l'Assemblée nationale garant pour jouer à l'équilibriste au niveau de ce bureau, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je suis bien comme un regard, les autres qui sont restés à un radis, il y a des commissions très, très importantes. à pouvoir, notamment, la commission de la carte de presse. C'est vrai qu'il y a un certain, Amand Souké, qui a l'expérience pour avoir été vice-président, qui a remplacé dame Roumenou, qui est désormais députée de l'Assemblée nationale. Puisque les autres qui sont désignés par l'Assemblée nationale ne sont que des profanes de la presse. Même si, Mastroi Nkoua, déjà, l'expérience d'avoir été membre de cette mandature, moi, je me dis, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais je dis que ce serait une règle qui soit encore beaucoup plus en mission. Parce que, comme l'a dit, par ici, un de ces quatre jours, Vigile Arrançais, il disait qu'on perd de vue la présidentielle de 2026. On est d'accord ? Et que cette règle jouera un rôle déterminant et déterminé lors de ces élections. Et donc, la nomenclature, sinon la composition de ce bureau est déjà de ses annonciateurs que, qu'on le veille ou non, cette règle, qui a à sa tête un ancien charlieu de mission, est réellement en mission et la mission sera vraiment exécutée. Moi, je ne me fais pas d'obsession, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas enthousiaste depuis qu'Édouard Lecou a été désigné. Vous voyez, on voulait un professionnel des médias, on l'a eu, mais je ne suis pas enthousiaste, je ne suis pas comme des gens qui sont euphoriques, qui est un signe qui, voilà, c'est un professionnel. L'humana a déjà annoncé les couleurs, à la présence de Bassasson. Pour lui, c'est-à-dire qu'il faut réformer. Je suis d'accord pour faire des réformes, mais quand il y a des réformes, vous serez bientôt déçus, n'est-ce pas, de cette mandature. Fidèle, non, s'il te plaît, Sam, avant que tu ne passes la parole à Fidèle, je voudrais rectifier quelque chose, hein. Moi, je n'ai jamais dit, depuis que j'ai pris la parole ici, que je n'attends rien d'Édouard Lecou, contrairement à ce que, c'est que je me fais... Vous attendez beaucoup. Me fais dire, j'attends beaucoup, je l'ai dit même hier, sur l'émission d'hier, pour dire j'attends, mais nous ne devons pas quand même être dans l'euphorie, pour la même raison que, qu'on veille ou non. Édouard Lecou a été désigné par le chef de l'État, qu'il ne fait pas de bonnes choses, du tout pas. Mais nous devons les garder à l'œil, comme du lait sur le flé. Nous devons les maquer à la culotte, comme on le dit dans le football. Dans tous les cas, c'est une râque, qu'on veille ou non, dirigée désormais par l'un de nos anciens confrères, dont il connaît la maison, comme il l'a bien dit d'ailleurs, qu'il est un intrus qui revient, un initié qui revient au couvent. Mais allez-y comprendre, quand il dit un initié qui revient au couvent, il a quand même été, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rappelé, qu'il a été vice-président à la quatrième mandature. Donc plus ou moins, Edouard Loco a tous les coups de francière pour réussir la mission. Mais dès que nous n'attendons rien, non, nous devons attendre beaucoup de gens de lui, et nous devons les accompagner justement, pour le bien-être de notre corporation. Fidèle Voudounou, pourquoi on n'a pas capitalisé l'expérience des anciens conseillers qu'on a au sein de cette mandature ? Je veux parler du cas de l'ancien VP, Amand Oussou. Ben, vous savez, nous sommes dans une configuration quand même équilibrée. Je ne connais pas clairement le statut de dame Rukiatou, non plus de vice-président. Mais je ne suis pas d'accord qu'on ne puisse pas reconnaître, affirmer, confirmer, qu'Edouard Loco est un professionnel des médias. Il reste professionnel des médias pour avoir été journaliste, pour avoir été promoteur d'organes de presse, en l'occurrence le journal Le Progrès, pour avoir été à la tête de l'observation pour la diéthologie de l'éthique dans les médias, pour avoir été à la tête du CNPA, le patronat de la presse et de l'audiovisuel au Bénin, pour avoir été conseiller élu, élu de la catégorie presécute de la quatrième mandature. J'ai été dans son comité de campagne, ici à Porto-Nouveau. Et par la suite, vice-président de la RAC, quatrième mandature. D'accord ? Avant de revenir cette fois-ci en tant que président. Alors, de quoi nous parlons ? Il peut justifier encore comment de son statut de professionnel des médias. Il peut justifier encore quel journaliste, quel journaliste au Bénin, fut-il même journaliste culturel, ou je ne sais pas, religieux, n'a pas séculé avec le politique ? Je me défie. Comme ils disent qu'il n'a pas séculé, ça veut dire qu'il ne faut pas aller à l'information, il ne faut pas régénérer l'information. Donc, je pense que nous avons tort de tout de suite donner des stéréotypes, de tout de suite donner des étiquettes, de batailler des étiquettes. Il y a, moi, mon conseiller, je peux le dire ainsi, celui que j'ai s'autoré, qui a été élu dans la catégorie presécute, le conseil basiste Tibozo, qui est aujourd'hui le deuxième rapporteur. Donc, je ne voudrais même pas m'embarrasser sur le statut des deux autres, c'est-à-dire du VP et du premier rapporteur. Le VP était juriste et la dame aussi était à la radio. Mais je vois déjà une représentation assez conséquente des professionnels de médias dans ce bureau. C'est ce qu'il faut déjà remarquer, sans rentrer dans des considérations, je ne sais pas, faire des polémiques inutiles, me sentent-ils. Est-ce que vous voyez ? Alors, la question qui se pose aujourd'hui en termes de politisation, il faut qu'on s'entende là-dessus. La politique, telle que vécue dans notre pays, eh bien, ce n'est pas de cela que je parle quand je parle d'organes politiques. Parce qu'aucun organe, ou surtout, je dirais, aucune institution de la République au Bénin n'est sans être l'émanation de la volonté politique de notre pays à un moment ou à un autre de son histoire. C'est de ça que je parle quand je parle d'organes politiques. Mais ce qui est des influences qui pourraient y avoir, c'est s'attacher à toute organisation. Il a parti maintenant aux personnes qui sont à la tête donc de ces structures, aux personnes qui sont missionnées pour diriger donc ces structures, d'y ajouter leur personnalité. Et vous n'allez quand même pas me dénuer le droit de défendre un certain Édouard Leco à la tête de la haque après tout ce parcours. C'est un vieux de la vieille qui ne verrait quand même pas traîner son nom dans la boue parce que vous estimez qu'il a été choisi par le président de la République. Il faut bien avoir été choisi par quelqu'un. Même les nôtres qui sont les nôtres en guillemets bien entendu qui sont au sein donc justement de cette rapide que nous avons élu par les urnes il a fallu que nous le choisissons n'est-ce pas ? Donc il faudrait bien que quelqu'un choisisse. Le président de la République qui choisit a bien pu être élu quelque part avant de pouvoir choisir aujourd'hui. Donc pour moi le problème ne se pose pas. Le problème qui se pose pour moi ce n'est pas un problème en tant que tel c'est un idéal c'est un défi c'est que le leadership du président Édouard Leco s'affirme dans ne pas la bonté ou le laisser aller mais dans le souci de redorer véritablement le blason de la presse bilinoise et nous ne sommes pas des mendiants donc nous ne pouvons pas nous mettre dans une posture des gens en fait qui attendent que oui comme c'est un de notre qui est là maintenant on peut faire nos cochoteries on peut faire les conneries il va nous arranger ça non nous sommes quand même des acteurs des médias nous sommes des professeurs nous sommes des gens responsables et donc c'est à ce sens de responsabilité que nous appelle justement et bien ce cri de coeur j'ai envie de dire mais ce n'est pas un cri de guerre selon moi du président Édouard Leco qui voudrait que nous remettions nous constations que désormais et bien l'église au milieu du village et que chacun doit pouvoir quand même et bien se mettre dans son couloir donc à mon entendement il n'y a pas du tout périnat la demeure c'est à l'oeuvre qu'on reconnaît les artisans nous attendons justement les premières décisions de ce bureau de cette RAC pour savoir ce qui en est parce que vous évoquiez tout à l'heure la question de conseiller expérimenté comme à beaucoup c'est à dire que si à membres nous n'avons pas été réélus il n'y aurait pas de commission à pouvoir avec des gens assez représentatifs à la RAC non il n'a pas dit quand même je ne suis pas je ne suis pas d'accord avec vous je ne suis pas d'accord avec vous on aurait pu renouveler à 100% cette RAC et il se trouvera forcément des béninois comme vous et moi pour officier je suis allé à l'idée que vous n'évoquiez quand même pas la jeunesse donc c'est RAC j'ai envie d'y aller moi j'ai envie d'y aller Lionel on est de la même génération le jeune conseiller ah bon le jeune conseiller et le télécommunication on est de la même génération Roger est en train de signer comme ça que nous sommes de la même génération c'est un peu ça on peut de la même génération elle en avance c'est un peu ça c'est là qu'il s'agit d'accord ce n'est pas rien parce que ça me fait aussi 20 ans dedans contrairement à ce que tu avais avancé là cela dit je pense qu'il est question de faire confiance d'abord a priori à ceux qui sont missionnés pour faire le job je pense que même s'il n'y avait pas eu de gens qui ont été reconduits dans tous les cas il se trouvera des bilinois au sein de cet HAC pour faire le job et correctement faire le job la commission dont vous parlez ce n'est pas la CIA à conduire non dans tous les cas le travail à faire est connu et ce que vous semblez peut-être y aurait c'est qu'il y a des cadres qui sont au sein de l'HAC et qui veillent au grain en réalité qui veillent au respect des tests qui veillent justement à la procédure donc ce n'est pas comme si les gens viennent pour faire un travail particulièrement extraordinaire non je ne pense pas et je pense pour finir sur la question que nous avons l'obligation et le plus d'ailleurs à notre autrement de faire confiance à ceux qui viennent de s'installer et de les apprécier à l'oeuvre Roger avancez-vous des personnes qu'on a carrément oubliées dans ce bureau les représentants de l'Assemblée nationale et quelques anciens conseillers notamment le VP sortant ou réelus à nouveau ça vous inspire quoi ? moi je ne sais pas de cet avis voyez-vous il y a 8 commissions à la RAC seul le président de l'institution n'est pas président de commission au regard de la charge de conduire les travaux qui lui est dévolu donc d'office chaque conseiller parmi les 8 bien sûr en dehors du président son président en tout cas chaque conseiller est je dirais est président d'une commission nous sommes d'accord maintenant en dehors de ces 8 commissions nous avons 5 membres 4 présents pour former le bureau notamment le président la vice-présidence et l'été rapporteur nous sommes d'accord parce que le secrétaire ne relève pas des conseils ça vient carrément du pouvoir et nous savons comment ce qui se passe encore dans ce domaine là maintenant des prêts à faire dans tous les cas je voudrais rectifier aussi ce quelque chose pour dire qu'on veille ou non à l'origine la RAC n'était pas une organe politique c'est avec le temps que c'est devenu organe politique c'est vrai il y a une politique qui a prévalué à la mise en place de ces organes mais j'ai dit ce sont les conférenciers les délégués qui se sont réunis au PLM à la radio de 19 au verre frévrier 90 qui ont estimé qu'il fallait créer un organe pour contrecarrer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans cette velléité et c'est normal mais par la suite nous avons vu qu'il y a réglé des acteurs politiques j'ai su révéler tout à l'heure sur les différents présidents au cours des différents mandatures et quand vous faites une analyse logique minutieuse vous allez vous rendre compte que la plupart des présidents à l'ARAC de la première à la septième mandature sont des acteurs politiques j'ai évoqué le cas de Timothée Adalin avec Zato et Théophile Nanda quelqu'un qui a été élu député plusieurs fois Bonitessi il a été d'abord maire de Niki avant d'être député à la semaine nationale voyez-vous et Prospect Moriti nous avons vu ce qu'il a foutu quand même dans cette maison pendant 5 ans mais je ne parle pas le nom si nous avons connu les pires problèmes dans ce pays en matière de la délivrance de la carte de presse c'est sous le régime de Moriti nous ne voulons pas la face aujourd'hui ça c'est de l'histoire nous pourrons quand même accorder une crédibilité à la nouvelle équipe d'Edouard Leco qui est là actuellement revenant à votre question moi j'estime nous n'est indispensable mais tout le monde est utile nous n'est indispensable mais tout le monde est utile il faut compter avec l'expérience parfois l'expérience que vous ne vous dites pas là Amand n'était pas VP à l'entame de la 6ème mandature il a été élu conseiller il était le président de la commission du secteur privé je crois parce que le secteur privé qui était dirigé par l'époque si mes objets sont bons par le conseiller Franck Pochemin nous sommes d'accord mais au départ de la dame Cécile Aoumenou pour le palais des gouverneurs comme l'a dit tout à l'heure Serge Aveyem l'ancien conseiller l'ancien et nouveau conseiller Amand Moussou qui était venu à la HAC lors des élections de 2019 au compte des ludovisuelles a eu la grâce d'être remplacé par la dame pour devenir le vice-président pour ce qu'il a occupé jusqu'à les dernières élections mais aujourd'hui en dehors d'Aman il y a Fepernand Bagedi qui était le premier rapporteur mais qui par la suite est revenu c'est-à-dire il a été recondu nous savons aussi que le député Aaron Nkou l'ancien président du groupe parlementaire Union Progressive au Parlement a été aussi recondu nous sommes d'accord mais Amand j'estime qu'il a fait cette preuve à la vice-présidence mais ce n'est pas nous ce n'est pas vous et moi qui avons le pouvoir décisionnel ce sont ceux qui sont chargés de procéder à l'élection des membres du bureau qui ont enleçu élu le père ce matin et nous constatons que Amand ne fait plus partie de ce bureau dont il faisait partie lors de la dernière mandature ce qui est important pour moi on n'a pas besoin d'être membre du bureau pour travailler ce qui est important il a désormais capitalisé une certaine expérience pour avoir été ancien conseiller et le seul à être relu parce qu'ils étaient deux conseillers ils étaient trois pardon nous avons Franck Botthémin Amand Moussou et César Omenou qui est désormais à l'Assemblée nationale mais les deux conseillers qui étaient toujours dedans qui étaient toujours à la sixième mandature les deux sont allés aux élections et c'est Amand qui a eu la grâce d'être reconduit par ses pairs le plus important il faut d'abord d'abord saluer cette performance mais je pense dans l'ordre normal de choses si j'étais parmi les décideurs pour avoir capitalisé une certaine expérience lors de la sixième mandature ils pourraient faire partie du bureau mais à l'arrivée nous constatons que les neuf conseillers en le sein ont procédé à l'élection et pour confier à ceux qu'ils estiment le mieux placé pour conduire le bureau nous pouvons que saluer cela et appeler notre conseiller Amand a soutenu ses camarades conseillers a les accompagné et a mettre surtout à leur service l'expérience qu'il a eu à capitaliser au cours de la sixième mandature pour une visibilité pour une dynamique de notre institution de régulation c'est le plus important selon moi donc on n'a pas besoin d'être membre du bureau pour jouer sa partition pour contribuer à l'épanouissement à la condition à l'amélioration pardon des conditions de vie des travailleurs et du travail des procédures des médias que nous sommes et c'est ce que nous demandons Serge Avigiamé sous le régime de Patrice Talon on sait que c'est l'ère des réformes institutionnelles de l'arrivée n'est-il pas nécessaire aujourd'hui de toucher ou de retoucher à la loi organique de l'arrivée on l'a déjà fait on l'a déjà fait on ne peut pas être là en train de toucher à cette loi organique à tout moment on se demanderait c'est comme les députés qui en son temps ont voté une loi qui sont repartis à l'international pour le modifier quand ça ne les arrangeait pas on dirait que je ne sais pas si ça ne les arrange pas qu'il vienne encore non il faut quand même expérimenter ce qui est là on est d'accord moi je voudrais juste dire que interroger sinon retoucher une loi organique actuellement ce n'est pas ce qui est important c'est qu'on laisse la nature-mandature faire le travail on va voir de quoi elle est capable tout ce qu'on fait moi je le répète je ne suis pas très satisfait de la composition de ce bureau on pourrait faire mieux on pourrait également jouer à l'équilibre en mettant toutes les parties toutes les composantes n'est-ce pas qui ont désigné l'actuel mandat l'actuel mandat à y figurer cela augurerait n'est-ce pas d'un jeu équitable ça ne nous donnerait pas de suspicion on est d'accord mais je ne vous en règle pas non écoutez j'ai la parole j'ai un petit souci pour la gouvernement des auditeurs ce bureau n'est pas quand même je ne sais pas nommé ou désigné ça ça c'est une élection me semble moi je dis c'est comme si vous remettiez carrément en cause je n'ai pas encore parlé du chef de l'état jusque là par ici je n'ai pas encore parlé du chef de l'état jusque là je ne parle que c'est comme l'impression si vous pensez mon cher ami fidèle que le chef de l'état a quelque chose à y avoir ça n'engage que pour moi je constate que la composition de ce bureau n'est pas très satisfait c'est le conseiller qui a eu le bureau écoutez quel conseiller écoutez on sait comment ça se passe comment ça se passe et donc mon cher ami Samuel là où nous en sommes tout de suite le bureau est déjà connu bon voilà maintenant on va laisser Edouard Loco et ses amis n'est pas je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire actuellement je crois que la mandature qui est en train de partie de celle elle est partie voilà merci Roger de celle qui est partie de 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 d'accord la mandature qui est de celle-là a laissé beaucoup de 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 à mais n'est ce pas dans le cœur des professionnels des médias je crois pour ma part que Doile Loco et ses amis devront faire le nécessaire pour permettre aux uns et aux autres de ne pas être une fois encore déçus moi je ne demande pas à notre ami ancien journaliste Edouard Loco même si Fidel ne veut pas le reconnaître pour le titre désormais je ne voudrais pas que les gens viennent n'est ce pas que les gens soient déçus je ne demande pas quand même d'être flexibles d'être regardant non il faut faire des réformes des réformes courageuses mais il ne faut pas faire des réformes pour contenter quelqu'un d'accord il ne faut pas également être un président qui doit être renouvable et ce n'est pas comment dire être à pas dire merci mais un président qui doit quand même regarder de l'autre côté avant de prendre des décisions moi je dis son choix c'est un choix ce serait un bon choix si quelques temps plus tôt il n'avait pas été chargé de mission d'un président de la république qui pourrait peut-être finir la mission par rapport à la presse l'a nommé mais je dis également ça peut être également un avantage sa nomination à la tête n'est-ce pas et son bureau parce qu'il me dit Edouard Leco à la tête n'est-ce pas de la HAC peut-être qu'on dirait que c'est lui qui connaissait peut-être mieux la corporation pour avoir été comme la vie fidèle vice-président de la HAC a été président n'est-ce pas du CNP si je ne me trompe il a été tout ce qu'il a été donc il a eu un long parcours et un parcours qui plaît dans sa faveur et le jeu ça il faut le reconnaître à Edouard Leco déjà on m'a parlé de lui moi je dis bon voilà c'est quelqu'un qui peut faire le job mais malheureusement sa posture avant sa nomination moi nous pose problème on est d'accord mais quand cela nous tienne il est déjà là il a commencé et on va lui laisser le temps et puis après on reviendra ici mon cher ami Samuel et on va faire on va faire le bilan et moi j'espère j'espère que le candidat que la plupart des confrères sont les candidats que la plupart des confrères sont soutenus je vais parler de Basile Zibonzo je vais parler de Amaronsou et de l'autre Lionel que ces trois là auront la baraka nécessaire pour défendre réellement les professionnels des médias parce que lors de la campagne moi j'ai entendu Basile dire qu'il va là-bas d'abord c'est pour défendre les professionnels et qu'il y aura il espère également que parmi ceux qui seront désignés par les politiques qu'il y aura des professionnels des médias dedans qui feront le job même si dans les plus professionnels des médias qu'il est en ces professionnels des médias un journaliste qu'on essaiera quand même de lui attendre raison quand il sera il sera en train d'aller dans le décon pour que qu'il n'entende pas les sons de cloche sont venus de l'autre côté mais qu'il écoute réellement ce qui est et ce qui est là pour l'intérêt des journalistes et des fidèles de vous de Roger et de moi de tous les autres parce que c'est de ça qu'il s'agit parce que quand ça va commencer pas à aller dans tous les sens même ceux là qui pensent que voilà que c'est la meilleure mandature qu'on connaît que tout cela voilà sous le mon regard mais tout ce beau monde là n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'on dirait que voilà et je ne voudrais pas également pour finir réellement qu'il aille dans le décor sinon des gens se mouqueront de nous et diront ils ont toujours réclamé quelqu'un à la tête quelqu'un de la maison à la tête de l'institution et malheureusement cette personne là n'est même pas la route de ce que nous on a fait malheureusement l'histoire nous enseigne que les ministres médicains ont toujours fait la misère au médecin c'est à moi vous l'adresser non non je l'appuie je l'appuie comme ça vous demandez n'est-il pas nécessaire de vous toucher la loi organique quand même vous même ou la politisation à outrance moi je n'ai jamais soupçonné la politisation à outrance au sein de l'ARAC parce que il y a un aspect déterminant des choses qui nous échappent c'est que l'ARAC ne fonctionne pas l'ARAC fonctionne parce qu'il y a quand même l'ARAC qui organise si on peut le dire ainsi son fonctionnement il y a un réglement intérieur qui organise les travaux au sein de l'ARAC donc je ne sais pas trop ce qui fait peur en fait c'est un tout ce qui a été fait juste là est-ce que ça a été fait conformément à la législation en vigueur c'est la question qui se pose c'est là toute la pertinence de votre préoccupation qui est donc de voir s'il n'est pas possible de réviser la loi organique sur l'ARAC je vous dirais peut-être que c'est peut-être ça qu'il faut explorer mais il y a un aspect des choses qui semble échapper à mes amis sur ce plateau c'est que nous sommes en plein dans un processus de responsabilisation des acteurs des médias et ceux-ci devraient pouvoir justifier cela dans la mesure où les principales cibles des acteurs des médias et des médias de façon générale mais vous convenez avec moi que c'est naturellement les professionnels de la politique les acteurs politiques alors que des acteurs politiques se retrouvent au sein de l'ARAC ça ne devrait pas poser problème que des juristes se retrouvent au sein de l'ARAC ça ne devrait pas poser problème que des professionnels des médias se retrouvent à l'ARAC ce n'est que justice je pense que ceci pour les pères fondateurs qui ont quand même fait ce travail devrait permettre d'équilibrer les positions et de pouvoir tenir compte des sensibilités de chaque acteur et je pense que c'est un dessin que les choses ont été taillées ainsi et je trouve que c'est assez ambitieux que d'avoir fait les choses ainsi il a parti maintenant aux acteurs il a parti maintenant aux responsables de mériter justement la confiance non pas forcément de ceux qui les ont envoyés mais la confiance du peuple parce que je ne suis pas tout à fait d'accord quand on ramène un peu la HAC aux professionnels des médias seulement non c'est une institution de la république et quand on parle de réguler dont vous parlez là et bien qu'est-ce qu'on régule en fait on régule les écarts on régule les débordements qui pourraient ou bien qui causent des dommages aux citoyens et le dernier citoyen béninois doit se sentir par la question justement de la HAC donc ramener l'affaire seulement à nous autres professionnels des médias c'est trop présencieux tout le monde est conservé a priori ce qu'il est question de faire c'est de faire en sorte que ce que nous faisons impacte positivement notre société dans la vérité et dans le professionnalisme et je ne pense pas qu'il soit possible pour les rinsables de faire quelque chose qui aille au-delà et bien d'encadrer ce professionnalisme là bien évidemment à l'ordre des lois qui existent c'est de cela qu'il s'agit donc je trouve quand même assez pertinent votre préoccupation sur la révision souhaitée de la loi organique qui de mon point de vue si cela devrait se faire ne devrait pas être dans la posture d'ouvrir un boulevard pour les professionnels des médias pour faire des gaffes partout comme on veut non ça devrait pouvoir être dans la dynamique justement de souplesse mais dans la responsabilité qui devrait être donc justement celle des acteurs des médias je finirai avec cet exemple là pour vous montrer que ce n'est pas seulement les professionnels des médias qui sont concernés les acteurs sont bien concernés les dignités religieux les dignités traditionnelles tout le monde est concerné pour dire sur la question par exemple de la diffamation vous imaginez c'est une expérience vécue au journal la tribune de la capitale en son temps on a écrit quand même quelque chose sur quelqu'un vous ne pouvez pas revenir sur l'histoire et des espatriers étaient de passage au Bénin ont acheté le journal et ont vu tout ce qui a été quand même déversé sur ce monsieur qui était quand même un acteur politique mais des espatriers il est parti avec ça parce qu'il connaissait un des enfants de celui qui était concerné et il en a parlé là-bas on n'avait pas idée de tout ce que cela a géré comme choc et monsieur comme dégâts dans la vie de cet acteur et donc aussi de sa famille c'est vrai que le lendemain on a procédé à l'habituelle pratique de droit de réponse mais cet espatrier n'était plus là pour reprendre le même journal et voir qu'on a réparé le tort mais c'est ça aussi le rôle de l'Irak donc on ne peut pas tout ramener à nous à ce acteur de médias quitte justement à nous déresponsabiliser totalement non nous devons pouvoir assurer l'ancienneté de notre responsabilité en l'admettant aussi à ceux qui sont à la tête donc de l'arbre de faire le job à l'homme bien évidemment de la législation en vigueur c'est tout ça qui sait moi je suis pour la responsabilité des acteurs des médias et nous avons tort de penser que parce que Edouard Loko acteur des médias je le dis sans félicitations et bien puisse être là à notre service non il est là au service de la nation il n'est même pas là au service du président il est au service de la nation parce que c'est la nation qui nous demandera des comptes c'est le peuple de l'air qui nous demandera des comptes quand il sera question de faire le débat donc je ne voudrais pas moi vendre la peau de l'eau ça va tuer Roger avancez-vous l'idée de retoucher la loi organique a été agitée au cours de la plénière consacrée à la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein de cette septième mandature avant de répondre à votre question je voudrais dire que lorsque vous jetez un coup d'oeil sur la constitution qui a prévu la désignation des neuf conseils à la HAC quand nous prenons cette disposition là vous verrez que trois représentants viennent du chef de l'Etat trois du Parlement et trois des procès de médias que nous sommes mais quand vous jetez un coup d'oeil sur les membres désignés aussi bien par le Parlement que par l'exécutif vous verrez que on parle du juriste on parle de la personnalité de la société civile et on parle du communicateur nous sommes d'accord donc c'est à ce titre là moi je pense par exemple que notre confrère Edouard Lecou est venu mais par rapport à cela c'est vrai une journaliste une fois journaliste pour toujours mais à l'heure nous parlons il n'est pas là en tant que journaliste non mais nous ne voulons pas la face l'a été choisi à quel titre alors personnalité civile c'est résidu parce que la dame est aussi communicatrice elle vient d'une radio de cette version de notre pays donc vous refusez de reconnaître Edouard Lecou comme journaliste non on refuse de reconnaître comme journaliste il est journaliste il est journaliste mais il n'est pas venu il n'est pas venu maintenant parce que vu c'est-à-dire analyser le plan sur cet angle là ça va fausser les données mais moi je pense revenons à votre question il est il est aujourd'hui qu'on touche encore la loi organique même si elle a été touchée justement la loi organique la loi organique a été modifiée en 2022 alors que la constitution a été modifiée en 2019 mais est-ce que depuis la modification de la loi organique on a touché encore la constitution du Bénin non la loi organique fait office du règlement intérieur d'une institution de la République et seulement à l'Assemblée nationale qu'on parle de la loi et du règlement intérieur mais pour la constitution on ne parle pas de la loi organique et ça c'est une loi qui prévoit l'organisation et le fonctionnement de l'institution il y a quand même un règlement intérieur à l'interne à la consul non mais mais ce n'est pas le règlement intérieur comme à l'Assemblée nationale parce qu'on ne parle pas de la loi organique à l'Assemblée nationale on parle du règlement intérieur qui régit le fonctionnement et l'organisation de l'institution mais dans les autres institutions aller au CES conseil commune social vous entendrez la loi organique mais vous n'avez d'ailleurs cette loi organique a encore été modifiée récemment et désormais nous avons des représentants du CES dans les départements dans les communes nous sommes d'accord mais quand je reviens à la loi organique actuelle en tout cas celle qui a été modifiée récemment au Parlement mais comment peut-on parler d'un organe de régulation d'abord j'ai dit toujours la première mission de la RAC c'est de réguler nous sommes d'accord et quand on parle de régulation comme l'a dit Fidel en tout cas contrairement à ce que Fidel a dit plus tôt mais c'est d'abord le bien-être des personnes des médias mais comment faire pour qu'on n'aille pas dans le décor nous sommes d'accord mais comment peut-on vouloir faire le bonheur des gens sans eux aujourd'hui quand vous regardez la configuration de la route de la communication vous verrez qu'ils sont neuf mais neuf là six viennent du côté politique trois, l'Assemblée nationale qu'on veut ou non est un organe politique mais c'est contre mais c'est contre le pouvoir c'est un organe politique la preuve ceux qui sont désignés c'est les politiciens quand vous prenez les gens qui viennent du je ne veux pas l'oublier non c'est des politiciens qu'on veut ou non ce serait le dire je sais je n'apporte de l'eau à votre molaire d'accord maintenant si nous prenons les représentants du chef de l'état les trois qui sont d'ailleurs membres du bureau vous prenez le conseiller Edouard Loko vous prenez le conseiller Mouamabed Baré vous prenez la dame Afrikiatou Biot Saharé vous verrez que c'est des politiques qu'on veut ou non je ne voudrais pas être un oiseau parce qu'on parle même que c'est des membres des partis politiques que nous connaissons le Pierre et le Biel nous sommes d'accord mais si tel est le cas si en tout cas par rapport à neuf personnes qui veulent diriger un organe qui est chargé de la régulation de la presse et vous prenez six politiques contre six et contre trois procès de médias mais il y a mal d'hommes comment vous voulez faire le besoin de gens sans eux ça veut dire quoi moi je pense la première des règles aujourd'hui quand on touche la loi organique c'est que nous les procès de médias qui nous ayons la majorité au sein des institutions c'est à dire quoi la preuve je vais vous dire pourquoi il faut réviser aujourd'hui coûte que coûte la loi organique si nous prenons par exemple l'exemple de la dame Cicilla Ouménon elle est partie à l'Assemblée nationale son procès est resté vacant jusqu'à la fin de la mandature mais nous avons une conseillère je ne me rappelle pas de son nom une dame elle a perdu la vie à Paris mais aussitôt on a procédé à ce remplacement c'est pourquoi le député à Hong Kong est venu à la HAC mais comment se fait-il que nous les personnes de médias qui allons aux élections nous désirons nos représentants et en cas de l'action de pouvoir de vacances de pouvoir on ne peut pas remplacer notre conseiller que nous avons élu nous sommes d'accord c'est vrai les gens vont me brandir une jurisprudence au cours de la mandature de Tofine Nathalie mais ce sont bons ou Clémentine ou le Coran est venu à la HAC c'est vrai mais on a procédé à l'élection mais qu'est-ce qui nous a empêchés cette fois-ci de ne pas aller aux élections c'est la loi organique parce que combien ou non aujourd'hui les élections ne sont pas organisées ne sont plus organisées par la CERH par le passé au sein des professionnels des médias c'est plutôt la Sénat aujourd'hui qui organise les élections non la HAC même l'institution qui organise les élections en collaboration technique avec la Sénat qui est un organe de relation des élections donc c'est passé on a dit en tout cas on a fait des démarches à l'époque pour qu'on procède au remplacement d'algames on a dit que non il n'y a pas de moyens on ne peut pas aller à l'élection d'une seule personne dans tout le pays parce que tous les procédures des médias seront appelés à désir en tout cas du moins les procédures des médias concernant la catégorie de celui qui est allé au Parlement nous sommes d'accord mais vous ne voyez pas qu'il y a mal donne que quand le président de l'État ou bien du Parlement trouve une opportunité et va aller ou bien nommé ambassade ou bien ministre on peut procéder à son remplacement mais nous les procédures des médias qui avons désigné 3 sur 9 quand l'un des nôtres pas pour une autre pas pour un autre poste ou bien ou une autre aventure qu'on soit incapable de le remplacer mais c'est une pête pour nous c'est pourquoi aujourd'hui on doit modifier la loi organique pour penser à la suppléance de deux postes c'est clair ne serait que cet aspect là deux si vous prenez les 8 commissions techniques à la HAC il y a des commissions qui ont des sous-bouchements c'est-à-dire vous trouvez une je dirais une une attribution que vous verrez encore là-bas il faut les agencer pour réduire les choses moi j'ai même appris dans le coulis que les 8 commissions reviendront à 5 donc on ne peut pas procéder à ça sans modifier la loi organique parce que c'est la loi qui l'a prévue donc il faut modifiquement modifier la loi pour aller là quand vous prenez la courantie constitutionnelle ici on est à polaire on allait toucher la constitution non du tout pas on n'a pas besoin de toucher la loi organique du tout pas du tout pas la preuve elle a été modifiée en 2022 non mais la constitution n'a pas été touchée Roger avancez vous il nous a la première constitution rejetée parce que c'est alors quand même promoteur promoteur du ciel aux professionnels des médias en disant qu'il y aura plus de professionnels à la RAC oui pour n'avoir pas menti ce n'est pas ils vous reviennent c'est ce qui a été fait malheureusement cette modification n'est pas passée nous n'avons pas le pouvoir de légiférer vous et moi c'est sûr les députés qui ont le pouvoir de légiférer mais ils ont estimé à l'époque la presse a accompagné Patrick Stallone dans ce sens en tout cas la presse a essayé de faire ce qu'elle pouvait mais malheureusement moi je dis les acteurs politiques ils ne sont pas là pour nos intérêts nous devons nous rassembler nous devons nous unir pour faire des luttes fortes pourquoi ? voilà des gens qui ont eu l'idée de modifier la loi organique en tout cas de modifier la constitution en prenant en compte certains avantages pour les personnes des médias mais puisque cette révision n'a pas prospéré pour une autre révision qui est en tout cas qui est passée comme une lettre de la poste je parle de 2019 mais pourquoi ne sont pas revenus alors sur ces modifications qu'ils avaient proposées à l'époque peut-être en son temps vous êtes devenu ennemi la presse non ce n'est pas ce n'est pas un fait d'ennemi c'est qu'ils ont constaté peut-être qu'aller dans ce sens là ça n'arrange pas ça ne permettra toujours pas de garder le mouton et la corde donc il faut changer de méthode c'est pourquoi nous devons nous unir comme nous sommes ici ensemble je crois que Fidèle doit savoir qu'aujourd'hui nous sommes des procédures des médias nous sommes de la même catégorie nous devons mettre les acteurs politiques et s'unir pour une lutte forte pour que nos doléances soient prises en compte par la loi organique qui sera révisée dans quelques mois parce que moi j'ai la ferme conviction que nous devons nous unir maintenant et forcer la main aux acteurs politiques afin que ce projet là ou bien si j'ai besoin de loi que ça revienne au parlement afin que la loi organique soit révisée pour le bien-être des procédures des médias ce n'est pas concevable que nous soyons neufs et que les procédures des médias au nom de qui on parle des décisions soient trois ils sont minoritaires donc vous voyez ce que je dis voilà c'est-ce qu'il y avait pour sortir de ce studio je crois que j'ai vu ce dont j'ai suivi avec attention le développement de mon cher ami Roger à vos servos je crois que il n'y a que de vérité il n'y a que de vérité étant donné que malheureusement comme il a dit la loi on a l'impression que la loi est allée sur le milieu mais moi je crois que malgré tout il faut d'abord laisser la loi organique rester comme ça pour autant attendez parce qu'on vient de réviser la loi il y a deux ans mais pour ma part mon cher ami Samuel je crois qu'il a raison parce que la loi on a l'impression que la loi est taillée à la mesure des politiques et que les politiques veulent tenir la presse par la couille et la manipuler comme ils veulent sinon en réalité quel que soit le mot de désignation au niveau d'un organe d'une composante de la RAC chez nous c'est les élections et donc il faut quand même permettre à ceux-là pour ce qui est vacant permettre à ce qu'on remplace à défaut à défaut il faut permettre à celui-là qui est venu deuxième de venir occuper le poste n'est-ce pas que l'OTAN a laissé on est d'accord parce qu'il y a ces éventualités qu'on peut glisser dans la loi mais malheureusement comme nous sommes dans une république où il y a seulement une catégorie de personnes qui sont qui est intelligente et qui connaît tout et même quand vous proposez je pense que vous êtes je ne sais pas je ne sais pas l'un dans l'autre moi je dis je répète je suis encore là et je vais m'asseoir dans mon canapé et boire mon petit lait a observé au droit locaux et son équipe durant les 5 prochaines années on prend le bilan mais comme je le dis je répète je n'attends pas grand chose je voudrais pour finir je voudrais pour finir inviter réellement réellement l'actuelle mandature à faire preuve n'est-ce pas d'une franche collaboration avec la presse que les dossiers brûlants que les dossiers brûlants qui sont actuellement là peuvent être réglés qu'on ne sait pas parler de la suspension exactement c'est un dossier c'est un dossier moi j'ai l'impression que j'ai l'impression que Moriti le premier procès Moriti a laissé un cadavre sous les bras de l'eau locaux qu'il devra gérer parce que au moins si je voudrais finalement c'est pas finalement si je devrais rester dans la logique de mon cher ami fidèle qui est à face de moi dit que Édouard Locot est un procès des médias qui reste toujours un procès des médias je voudrais réellement et sincèrement que lui-même ne passe pas sa position du procès des médias voir si réellement on peut suspendre un organe même si c'est des mesures conservatoires la loi également dit également que quand vous prenez des mesures conservatoires après vous organisez une plénière pour discuter n'est-ce pas de cette mesure jusque-là je crois que cette mesure a été prise depuis près de 4 à 5 mois et jusque-là on n'a pas encore vu une plénière statuée sur le cas et donc Édouard Locot devra s'asseoir et réfléchir avec les actuelles conseillers et faire le travail auquel cas on dirait moi je l'attends d'abord sur ça et puis après il y a d'autres je ne sais pas comment dire d'autres aspects d'autres sentiers moi je voudrais également que les conseillers tout au moins ceux qui ont été élus les trois qui ont été élus pour se faire de manière périodique des séances de rédition de compte à ceux qui les ont élus c'est vrai on dit qu'ils ont l'obligation de réserve je suis d'accord mais c'est quand il y a des dossiers en instance qui doivent faire preuve de réserve sinon après tout nous on a besoin de comprendre les choses il y a un conseiller qui l'a promis au cours de la cause c'est vrai moi je l'attendrai et je serai réellement là je ne serai pas tendre avec lui au moment où il ne fera pas ça il mourra sur son chemin ça c'est une vérité donc l'un dans l'autre aujourd'hui moi je crois que dans le cours il est installé on a déjà ceux-là qui l'accompagnent au niveau du bureau on espère voir également les autres au niveau des commissions et puis après on verra ce qu'ils feront mais pour le moment je reste encore sur ma faim compte tenu n'est-ce pas de la personne désignée pour occuper ces suppositions et puis après compte tenu de la composition de ce bureau qui pour moi est un bureau qui est taillé à mesure d'une seule personne en République du Bélin vous n'avez pas indiqué la personne qui est ici Fidel vous attendez aussi Edouard Locossu le chantier de la suspension provisoire du groupe de presse la République du Bélin c'est un sujet difficile parce que pour ce que moi j'en sais jusque là c'est qu'il est concerné même pas que de devoir faire les démarches nécessaires pour ne serait-ce qu'enclencher le processus de règlement on va dire de la situation parce que vous ne ferez le bonheur de quelqu'un que quand cette personne vous en donne l'opportunité je n'en sais pas plus pour le moment mais ce que je sais est que le chantier qui attend le président Edouard Locossu est assez vaste et ne saurait être donc réduit au cas du golf télévision il y a bien d'autres chantiers et il reste quand même souhaitable que les responsables du groupe de presse la GACA de façon globale puissent donc faire les démarches nécessaires pour que la situation trouve ne serait-ce qu'un début de solution parce que au-delà de tout ça n'a jamais été de bon plaisir pour un pays de voir un média fermé cela dit le président Edouard Locossu a beaucoup plus à faire que ça même si ça reste quand même une préoccupation Roger sur cette question oui moi contrairement à Fidel j'estime que la fermeté de nos gars de presse relève et même si cela relève du pouvoir discussionnaire du président de la GACA à travers cette fameuse histoire appelée milieu conservatoire je crois que cela devait être le dernier recours la dernière formule à trouver parce que quand on veille ou non quand on parle de nos gars de presse c'est tout c'est 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 une entreprise ils ont des charges nous sommes d'accord c'est des projets des médias qui sont là c'est des paix de famille qui vivent là qui travaillent qui vivent de ce métier et par rapport à cela on doit trouver des mesures alternatives c'est vrai nous n'encourageons pas les dérives nous n'encourageons pas les confrères à tort le coup à la loi ou bien violer les tests qui régissent le fonctionnement et l'organisation de notre profession au Bénin mais quand une faute est commise il faut voir dans quelle mesure utiliser la carotte et le bâton pour que même s'il doit y avoir des sanctions que ces sanctions là ne soient pas des sanctions de façon sans recours forte pour empêcher le procès des médias de jouir de son métier regardez ceux qui travaillent déjà comme nous qui sommes déjà encore dedans qui sommes toujours dedans mais regardez comment nous vivons regardez ce qui s'est passé dans notre coopération ces derniers temps dont la plupart des morts c'est-à-dire sont je dirais la plupart des morts proviennent des conditions misérables de nos confrères d'accord ? par rapport à cela moi je pense nous nous prenons et nous en appelons à la responsabilité de l'actuelle mandature pour que la mandature essaie de voir dans quelle mesure je dis là tout à l'heure bon je ne suis pas dans le secret de Dieu si les gardes et les gardes de golf ont fait des démarches ou pas mais si c'est vrai ce qu'il dit il est temps quand même aussi qu'ils essayent de faire parce qu'il faut avouer qu'on veut ou non et à moitié pardonner qu'ils essayent de faire des démarches vers l'actuelle mandature parce que j'ai appris d'autres sous-dossiers qu'on a dit que golf ne sera jamais rouvert sous la mandature de Moriti je ne sais pas ce qu'il a reproché cette mandature va démentir non nous espérons nous espérons vivement que les démarches seront faites comme Fidel l'a dit tout à l'heure et ils iront vers l'actuelle mandature puisque le temps est une continuité afin que des mesures des séquences atténuantes soient trouvées à ce groupe de presse pour que les personnes des médias qui vivent et qui nourrissent les familles dans ce métier continuent d'accomplir leur mission et surtout de satisfaire les besoins fondamentaux de leurs familles respectives merci à vous Roger et à vos